... De la région du Bas-Saint-Laurent, nous vous présentons maintenant M. Denis Dumont. Membre fondateur du club TransTémis, M. Dumont est le maître d'œuvre de sa réussite. Maintenant retiré de la présidence du club après toutes ses années d'efforts, il peut regarder derrière lui avec fierté et sérénité. Le 12 heures est divisé en trois manches de quatre heures. L'objectif est de faire le plus de tours de piste pendant ces trois manches. Notre bon ami, affectueusement nommé T-Luc Boucher, nous parle de l'évolution du défi d'endurance de la tuque depuis ses débuts. La première année, personne ne savait dans quoi on s'embarquait. Les gens ont trippé, tout le monde a trippé. Les gros noms sont commensés à arriver, ça a fait augmenter le calibre. Je pense qu'on est rendu là par l'évolution normale des choses. Notre professionnalité s'est reconnu, c'est ça qui est le fun. Les gens viennent ici et ils savent qu'on est droit, qu'on est juste pour tout le monde. C'est apprécié. Les gens parlent de nous autres à l'extérieur qu'au Québec. C'est super le fun. Les gens reviennent l'année dernière année, ils viennent nous voir et nous reconnaissent. Durant la course, les équipes sont autorisées à changer leur pilote, effectuer des réparations, enfin bref, faire tout leur possible afin de pousser leur quad à faire le plus de tours de piste. C'est la direction de course en général, donc la réglementation qui est établie la fait respecter. La sécurité du circuit pour les pilotes et aussi la sécurité pour les spectateurs, pour ne pas qu'il y ait d'accrochage ou d'incident, d'accident. C'est tout ça à gérer avec l'organisation ici même. C'est un tout, c'est pas rien que nous, c'est pas juste l'organisation, c'est l'ensemble qui fait que l'événement est très de haut niveau. L'événement a tellement fait bruit dans la communauté quadiste internationale depuis les dernières années que de plus en plus de compétiteurs veulent venir se mesurer au défi de la piste de l'ATUC. Avec l'ATUC, depuis trois ans, on a mis beaucoup d'efforts à aller chercher des pilotes internationaux, des bons gars aux États-Unis, des pilotes qui font la série Works, qui font la série Baja. Dans l'Europe, aussi, certaines séries de motocross. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des gars, puis on les matche avec des équipes québécoises. Donc, ça rehausse le niveau de course de nos équipes ici. Pour un petit Québécois qui vient d'ici, puis de pouvoir se mesurer contre des grosses équipes qui font juste ça à l'année, pratiquer, puis de faire du basic. Nous, ici, on a un hiver, puis que la saison, elle commence à peine avant le 12h. Ça fait que c'est vraiment le fun de pouvoir se mesurer contre ces grosses équipes-là. La TUC est en train de se faire un nom comme une des courses les plus dures dans le catho. Donc, les gars, chaque année, ils viennent ici pour défendre leur titre. Donc, d'année en année, ça mousse l'événement. Les médias américains commencent à le suivre de plus en plus. Bon, on voit que l'événement prend de l'ampleur, puis prend de la reconnaissance aussi. Il va falloir être prudent de ne pas rendre l'événement un événement d'élite où l'amateur va être exclu de l'événement. C'est très important. Donc, il faut faire un volet qui est capable de combler tout le monde. C'est vraiment plus que 12h de préparation pour préparer une machine pour être capable de rouler sur le circuit ici. Ça commence tôt, tôt, en début d'année, puis ça se termine à aller jusqu'ici avant le départ. On finalise à préparer la machine. C'est jamais prêt jusqu'à temps que ça commence la course. Pour compter dire un chiffre, je ne dirais pas de chiffre parce que je pourrais dire n'importe quoi, mais c'est vraiment très dispendieux comme préparation. Ça ne rapporte jamais assez pour ce que c'est que ça coûte, mais au moins, on fait ça pour le plaisir. Commencer le premier tour, c'était une piste qui était quand même roulable. Ça roulait à bonne vitesse. Quand je suis tombé sur le deuxième tour, tout de suite, on remarquait la différence, comment la piste peut être «destroy ». Ça se dégrade vite. C'est démoli partout. Il n'y a pas d'endroit où on peut se reposer, comme au début. Il y avait plus de lignes droites où on pouvait se laisser aller, mais plus ça avance, plus c'est démoli carrément. Là, c'est les suspensions qui travaillent vraiment pour nous. On n'a pas le choix vraiment d'ajuster pour qu'ils puissent caisser la majorité des trous, parce qu'on les pogne toutes. On ne peut pas flotter sur les trous, on les cogne. Est-ce que l'équipe 506 est satisfaite de leur positionnement dans la course jusqu'à maintenant? Oui, on a été quand même un bout à 20. Maintenant, avec les conditions qui ont dégradé, avec la fatigue qui s'installe aussi, il a fallu qu'on ralentisse. Mais en général, on est satisfait de notre classement et on va travailler pour le garder. Là, on va aller se doucher et puis manger un petit peu et essayer de se reposer. On a terminé les 4 heures, on n'a pas eu de soucis. On a dû adapter un petit peu le pilotage, réduire la cadence en fin de course, parce qu'on m'avait parlé d'un terrain relativement défoncé, mais je pense que c'est pire que ça. Le terme, je ne l'ai pas encore inventé. Il faudra que j'invente un terme pour le terrain défoncé de la tuque. Mais c'est la guerre, c'est sûr. Comme on dit chez nous, c'est comme dans les tranchées en 14-18. Comme si tout le défi n'était pas assez difficile, on y ajoute une manche de 4 heures qui se déroule la nuit. Les difficultés sont nombreuses, mais la principale est probablement le manque de lumière, ce qui rend difficile pour les pilotes de juger du relief de la piste abîmée. Les équipes d'expérience essaient de pallier à cette difficulté en ajoutant des éclairages auxiliaires plus puissants. Le 12 heures d'endurance de la ville, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Le 12 heures d'endurance de la tuque est beaucoup plus qu'une course. En effet, en soirée, pilotes et spectateurs ont la chance de festoyer ensemble en mangeant une bouchée et en assistant à un spectacle musical endiablé. La troisième manche arrive et déjà la fin de la nuit. la fatigue humaine et mécanique se fait sentir. Le circuit en tant que tel est déjà bien loin de sa condition initiale du premier tour et plusieurs équipes ont dû abandonner. Maxime, comment ça s'est passé la manche de nuit? Ça s'est très bien déroulé. Je pense que la manche de nuit était à notre avantage. On avait un éclairage assez puissant, on avait de quoi voir en avant. la poussière était pas mal... il y avait pas mal moins de poussière en tout cas pour la manche de nuit. Je pense que ce qu'on avait à prouver, on a déjà réussi à prouver que quand même une vingtième position en quatre par quatre, c'est respectable. En cours de route, on s'est rendu compte que tout va bien, puis on a eu aucun problème mécanique. La surchauffe, à date, on en a pas eu. On va voir aujourd'hui selon les conditions, mais je reste confiant. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, la température va être très chaude, donc on va avoir beaucoup de choses, soit des bris mécaniques ou des pilotes qui vont avoir plus de difficultés. Mais cette année, pas beaucoup d'accidents majeurs. Oui, on a des chutes, des gens ont des foulures, ces choses-là, mais présentement, j'ai aucun accident majeur, ce qui est super. David Duchesneau nous parle de ce qui s'en vient l'an prochain pour l'événement international du 12 heures d'endurance de Latuc. Hier, je parlais avec les journalistes américains, ils ont fait beaucoup d'événements à travers le monde, puis ils me parlaient qu'aux États-Unis, il y en avait très peu qui tiraient au temps extérieur comme ça. On est vraiment rendus, quand on parle de VTT, dans le Top 5, c'est vraiment… on est fiers à te dire. L'année prochaine, on va changer pour vraiment une OSBL avec le comité de bénévoles, mais c'est vraiment 12 mois par année. On a déjà l'année… bien, hier, qui était le samedi matin, on travaillait sur l'image 2013, déjà les commandites. Ça fait que c'est vraiment rendu continu. Même avec Pont-Nouveau, on travaille présentement à développer une série mondiale pour faire l'accumulatif avec Mont-Nouveau. On cherche ardemment… Bon, on a des discussions aussi avec un promoteur aux États-Unis pour essayer de vraiment créer un circuit international, de prendre les meilleurs de chaque série, puis de dire, « Bon, mais regarde, c'est qui les boys? C'est qui les meilleurs? » Parce que là, vous avez suivi des Européens dans votre émission, on avait des Allemands, le public tchèque, des Américains, les gros non-Américains. Ça fait qu'on a des bons Canadiens aussi là-dedans. Ça fait que c'est sûr que tout ça, mis ensemble, ça commence à être vraiment intéressant. Puis c'est toutes des séries différentes, avec des techniques différentes de course. Puis là, on essaie de faire un merge là-dedans, endurance avec du MX, pour savoir vraiment c'est qui le meilleur. Ça fait que c'est sûr que c'est du travail annuel, mais ça en vient avec des gros projets aussi. Je pense qu'on est plus que satisfaits, on a dépassé nos objectifs, puis je pense qu'on a de quoi être fiers, puis très content de nous-mêmes, puis l'équipe a performé, puis on va se reprendre pour une autre année. Oui, content et triste à la fois, parce que bon, ça veut dire qu'on va devoir tout doucement requitter le pays, mais très content d'avoir terminé, sans quasi aucun problème. Bon, des petits détails, maladie de jeunesse, je dirais, qui aurait pu être évitable, mais ça ne nous a pas empêché de rouler et d'encore ne pas être le dernier. C'est ce qu'on voulait. Ce qui choque, enfin ça ne choque pas, c'est l'accueil, c'est l'efficacité, c'est le professionnalisme de l'organisation, c'est tout ce qui tourne autour, la gentillesse des gens, qu'on soit ici ou ailleurs, quand on se balade, quand on va en ville, c'est tout le temps des gens qui sont sympathiques, prêts à vous aider. C'est ça qui m'a marqué, franchement. C'est ce que je retiendrai du pays, en tout cas. Comme tout s'est bien passé, je pense que les personnes qui nous ont aidés se feront un plaisir de nous donner la possibilité de refaire la même chose, peut-être avec une équipe en plus, qui sait ? Si on m'offre de nouveau les mêmes conditions, c'est sûr qu'on reviendra. Et j'espère peut-être avec d'autres équipages Canam en plus, parce qu'être tout seul, c'est bien, mais ce serait quand même mieux qu'on puisse avoir des gens avec qui on peut se battre au même niveau, on dirait. Après plus de 12 heures de course, les participants sont vraiment brûlés, mais lorsqu'on demande à tous et chacun, eh bien, c'est certain qu'ils seront là l'année prochaine. C'est là qu'on voit que c'est des vrais passionnés. Que l'on aime la course en quad ou non, il faut reconnaître l'habileté dont fait preuve les pilotes et la fiabilité mécanique des véhicules utilisés. Merci à toute l'équipe de David Duchesneau pour son accueil. Et on espère vous avoir donné le goût d'assister ou même participer à l'événement l'an prochain. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. ... ... ... ... ... ... ... Musique